Vous écoutez Aligre FM 93.1 Et vous saverez ComaElectrique, l'émission sera mise en ligne prochainement Il y aura des méthodes, je débute les méthodes, métal, pardon, à gagner sur le site de l'émission Voilà, Coma.Electrique.fr En répondant correctement à la ou aux questions qu'on vous posera Exactement, et puis on espère surtout avoir un feedback des gens qui auront gagné la méthode Pour voir, voilà, au bout de quelques mois, on veut les entendre On les invitera peut-être Voilà, on veut les entendre Peut-être même qu'ils viendront dans l'émission Dans l'émission, on les invitera Et pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà, sur la méthode, il y a le 3W des éditions et de diffusion Où on peut notamment trouver quelques pages extraites de Début de la métal Où on peut vraiment voir comment ça se présente Voilà, vous verrez, c'est moi qui suis arrivé à la phase de finalisation du livre Vraiment, il y a des visuels très réussis, des méthodes, enfin des schémas Et des extraits audio du CD Voilà, et les extraits audio du CD Donc voilà, pour en savoir plus, il y a le 3W et aussi le Facebook, je débute le métal Ah, il y a un page pour l'actu Je débute le métal Et oui, et oui, et oui Ok, alors tiens, quelques petites questions avant qu'on se quitte Voilà, que pensez-vous de la guerre du Mali ? Non, c'était pas tout à fait ce que j'avais en tête Ah c'est pas ça ? La manif pour tous, vous y avez été ? Non mais là on est parlé, oui Je me trompe dans mes fiches, désolé C'était, ouais, c'est ça, c'était planté d'invité Voilà, si je débute le métal, c'est pas je débute la politique en vrai Ou je débute la pédale, pardon, excusez-moi Oh, alors celle-là C'est vachement gay comme... C'est parti Bon, je peux la poser ma question ? Non, je voulais juste... Bon, il y a un petit truc sur le matériel au début, hein Voilà, avec l'histoire un peu des guitares, présentation de quelques guitares Toi, je suppose que t'en as plusieurs, non ? Oui, j'en ai quelques-unes Quelques-unes ? Oui, 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 j'en ai quelques-unes, je dois en avoir une petite quinzaine Ah oui, quand même, quelques-unes, 15 Oui, une petite... La guitare, c'est un instrument qui a cette particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments Donc il y a les bois, il y a les manches, il y a les mécaniques, il y a les micros Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que le son va changer Donc, forcément, au fur et à mesure qu'on évolue dans la musique, dans la guitare On est en recherche de nouveaux sons Donc, à un moment donné ou à un autre, de nouvelles guitares Oui, d'accord Mais pour quelqu'un, par exemple, qui commence, donc, qui ne sait pas trop ce qu'il doit acheter comme guitare Qu'est-ce qu'il doit chercher dans sa guitare ? Metal, alors, du coup, parce que, bon, là, quand même, c'est qu'il faut jouer du Slayer ou du Pantera Oui, il faut quelque chose d'adapté, quand même Donc, il y a des packs débutants qui sont plutôt pas mal Oui, avec ampli et tout ça Voilà, avec ampli et tout ça Qui sont bien pour un budget qui est raisonnable Oui, pour commencer, parce que, bon, quand on commence, on ne sait jamais si on va accrocher Peut-être 5 000 euros dans une super guitare Non, non, il ne faut pas, surtout, généralement, c'est des petites guitares qui sont pas mal Et il y a moyen de les customiser Après, on peut changer les micros Ça, faire monter d'autres micros, ça ne coûte pas très cher Voilà, on peut changer les mécaniques On peut customiser un petit peu la guitare Et puis, le jour où, vraiment, on se dit Non, j'ai envie d'avoir une belle guitare Il y a tellement de marques Il y a tellement de types de guitares différentes Que c'est dur d'en conseiller un seul Ce que je peux conseiller, c'est déjà de commencer par la 6 cordes Parce que, voilà, il faut déjà Pour passer sur 7 ou 8 cordes Il faut déjà, quand même, un petit peu maîtriser Déjà, 6 cordes, c'est pas mal Ouais, c'est déjà pas mal 6 cordes, 5 doigts, déjà, c'est compliqué 7 cordes, 5 doigts, là, c'est difficile 8 cordes, 5 doigts, là, ça devient vraiment tendu Et dernière question, au niveau des guitaristes Que tu admires le plus, quelques-uns Ah, les guitaristes que j'admire le plus Alors, je ne suis pas très... Si tu devais partir en week-end avec un guitariste Le quel serait-il ? Ah, mais tu tiens ta manif pour tous, toi C'est toujours dans le même thème Si je devais me marier avec un guitariste, c'est vrai ? Pourquoi forcément un guitariste ? Ou une guitariste, après tout Oui, alors... Les filles aussi peuvent acheter Je débute le métal Ah oui, alors... Il y a eu des groupes métal Girls Cool, Rock Godest, tout ça Ouais, non, mais on recommande fortement A la jeune féminine qui nous écoute Décimètre Mais oui, il faut, il faut Parce qu'il y a trop de garçons Mais je suis le premier à le dire Il n'y a pas assez de filles là-dedans Ça, ça ne m'étonne pas que tu fais le premier C'est vraiment très adapté aux mains féminines Vraiment Et donc... Votre question ? Oui, bien Non, je ne sais pas Il n'y a pas forcément de guitariste préféré Si, bon si Quand même Moi, il y a quelqu'un qui me fait toujours vibrer Ce n'est pas forcément du métal Mais Satriani Ah, d'accord Satriani, ça me fait vibrer Parce que c'est aussi un des précurseurs Et puis, quand même Je suis sensible à ce qu'il fait Quand il fait des trucs simples Parce qu'il sait le faire Je trouve que ça sonne Quand il fait des trucs compliqués Je ne trouve pas ça chiant Donc, ouais, ouais J'aime bien Vraiment, j'aime bien Après, j'aime bien aussi Headfield James Headfield de Metallica Je trouve que c'est un vrai grand bonhomme Il chante, il fait des trucs difficiles à la guitare Et il n'est pas forcément très reconnu comme guitariste Mais, ouais Aller piocher dans Seek and Destroy Aller piocher dans l'album Kill Em All Balancer les rythmiques qu'il fait en chantant C'est pas gagné, je vous l'assure Donc, ouais, voilà C'est les deux personnages qui me font vibrer Et puis aussi ceux qui m'ont accompagné tout du long Parce que c'est l'adolescence L'adulte Peut-être la retraite aussi Ça me arrivera aussi Joseph, ton guitariste préféré, c'est qui ? Moi, c'est Dimebag Darrell, direct De toute façon, c'est le guitariste vraiment qui me... Bah, moi aussi, qui m'a fait vibrer Et puis, c'est pour ça aussi qu'on a essayé Tant qu'on a pu et on a réussi à le mettre sur la couverture du bouquin C'est... Le jour où il nous a quittés, bah, c'était pas drôle Voilà Et Anne, ton guitariste préféré ? Ou ta guitariste ? Ou ta guitariste ? Ou ma guitariste préférée ? Ah ! Il y a Arnaud qui fait des grands signes Il y a quand même un guitariste dans le studio Alors, je ne vais pas répondre en tant qu'Anne Mais en tant qu'attachée de com' de diffusion Donc, oui, Arnaud Michelon, voilà D'accord Là, c'est bien vendu Bon, bah, donc, on va se quitter avec un dernier morceau Qui s'appelle... Alors, donc, un groupe qui s'appelle Périphérie Oui, ça, c'est un petit ovni Un ovni périphérique, c'est assez récent Ça date de 2005 Je crois qu'ils ont deux vrais albums Après, il y a des singles, des démos, des trucs comme ça Et justement, eux, ils jouent sur huit cordes Et vous allez voir, c'est vraiment... C'est assez, comment dire... Ils explorent, là Ils sont en train de tester des trucs Et c'est plutôt sympa Moi, je suis assez sensible à cette musique-là J'aime bien qu'on va chercher des choses Que les autres n'ont pas pensé à aller chercher Et eux, c'est le cas Et j'aime bien J'aime bien Puis la huit cordes, ça sonne C'est quelque chose On va écouter ça Périphérie, donc Le morceau, c'est The Walk Le morceau, c'est The Walk, ouais Ils n'ont sorti qu'un seul album Ils ont sorti deux albums Il y en a qui est sorti il n'y a pas longtemps Celui-ci sort de l'album éponyme Qui s'appelle Périphérie Qui n'est pas forcément facile à dater Mais je crois que c'est 2010 D'accord Bah écoutez Arnaud, Joseph, Anne Merci d'être passés nous voir Merci à vous, c'est un vrai plaisir A la prochaine Et bonne continuation Et nous on se retrouve la semaine Non, pas la semaine Dans 15 jours Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada